et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc comment connecter une manette de playstation 4 à son pc donc on va directement atterrir sur ce site que je vous mettrai dans la description donc il y a plusieurs onglets très utiles le premier c'est langue qui va vous permettre en fait de télécharger la langue française lui qui est sur la gauche c'est how you to use ça vous permettra d'avoir un guide pour comprendre comment fonctionne l'intégralité du logiciel et lui qui va nous intéresser maintenant c'est le téléchargement donc allez c'est parti alors une nouvelle page va s'ouvrir on descend un petit peu en bas de page vous aurez le premier lien ds4 en lien zip on le télécharge et une fois qu'il est téléchargé il se mettra en bas de page il suffira tout simplement de l'ouvrir alors c'est un dossier qui nous vient de deux fichiers on va commencer par le premier pour que je vous montre donc on va tout simplement l'ouvrir et là on va directement rentrer dans l'interface le problème c'est que là dès le début quand je clique sur le premier onglet vous pouvez voir qu'il n'y a pas de connexion bluetooth donc là ce qu'il va falloir faire c'est taper dans votre moteur recherche en bas de votre page bluetooth ou tout simplement aller dans les paramètres de votre ordinateur une fois que vous avez accès tout simplement à la page bluetooth il va falloir tout simplement mettre votre manette en mode bluetooth donc comment faire en fait il faut tout simplement appuyer en simultané sur les deux boutons que je vous ai encadré pendant environ 5 secondes et après vous verrez en fait que le voyant va clignoter ça c'est bon c'est à dire que quand ça clignote c'est que c'est validé qu'est ce qu'on va faire ensuite on va tout simplement appuyer sur ajouter un nouveau appareil bluetooth et là comme vous pouvez voir on peut voir en fait la manette donc on va cliquer dessus et la valider suite à ça on va retourner dans le dossier on va cliquer sur le deuxième programme et on va tout simplement aller en haut à droite et cliquer sur installer la step one tout simplement donc là je vais juste décocher la case et ensuite je vais tout simplement valider suite associé je vais fermer cet onglet on n'a plus besoin je vais retourner sur le premier programme qu'on avait ouvert précédemment et là vous allez voir que dès qu'on ouvre la page en fait ça a déjà détecté la manette on peut bien voir l'icône bluetooth avec l'intitulé des manettes donc on va cliquer sur le deuxième onglet et on va cliquer sur new donc là ça va nous permettre en fait d'avoir l'interface de la manette de l'application 4 donc là c'est à ce moment là où vous pouvez configurer la couleur du voyant de la manette etc et là bien sûr quand vous cliquez sur un bouton par exemple triangle ça va vous balancer directement sur l'interface de la xbox que microsoft et xbox c'est exactement les mêmes mais voilà ça vous permettra comme ça de configurer votre manette si vous avez du mal à configurer je vous invite à revenir sur le site que je vous ai montré précédemment sur how to use pour comprendre comment ça fonctionne sur le site vous pouvez aussi télécharger le pack de langues donc n'hésitez pas à le mettre en français pour exactement comprendre toutes les fonctionnalités de ce logiciel alors avant de terminer cette vidéo j'aimerais quand même répondre éventuellement à quelques questions que vous pourriez vous poser donc la première ça serait éventuellement que vous ne seriez pas arrivé à mettre votre manette en mode bluetooth et il ya notre solution qui est vachement plus simple c'est utiliser un câble usb tout simplement pour relier votre manette à votre pc là le logiciel détecterait directement la manette et ça serait bien plus simple si vous n'arrivez vraiment pas à la mettre en bouton deuxième question comment déconnecter votre manette du pc donc là c'est assez simple vous retournez dans paramètres dans l'espace bluetooth et vous verrez vous avez wireless le nom de la manette et vous cliquez tout simplement sur déconnecter ou supprimer et là ça va tout simplement éteindre la manette vous verrez le voyant va disparaître troisième question qui je pense pourrait revenir dans les commentaires c'est pour ça je préfère en parler directement comment reconnecter sa manette de playstation sur la console si vous voyez que vous appuyez sur le bouton playstation le bouton central et que ça ne fonctionne pas il faut tout simplement en fait lier votre manette avec le câble usb c'est à dire vous reliez votre manette à la console par câble usb vous attendez une petite dizaine de seconde si ça ne fonctionne toujours pas je vous invite à éteindre la console à brancher votre manette et ensuite à rallumer la console une fois que la console est à rallumer au bout de 10-15 secondes on pourra appuyer sur le bouton central de la manette et là ça devrait fonctionner voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous sera utile je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde